Le ministère du Tourisme a mis en place un mécanisme d'appui et d'accompagnement du secteur privé à travers le crédit hôtelier et touristique communément appelé CHT. Ce crédit-là a permis de financer des projets de construction d'hôtels, des projets de mise en place d'agences de voyage et c'est tout naturellement que dans le cadre du suivi d'évaluation du ministère mais dans le cadre également de rendre compte, parce que comme vous le savez c'est de l'argent public qui a été accordé à des privés pour réaliser des projets, de faire le suivi d'évaluation. Et nous avons choisi Hôtel Ex-Faderbe, Hôtel Axil, qui a bénéficié du concours du CHT pour vérifier ce qui a été fait avec l'argent du crédit hôtelier. Quand il y a des menaces de troubles à l'ordre public, quand vous voulez faire un déplacement, vous hésitez. Donc il y a eu des séminaires qui ont été programmés, qui ont été déprogrammés, mais en termes de destination, ça n'a pas impacté la destination. Je voudrais vraiment profiter de votre tribune pour apporter cette précision de taille par rapport à la destination sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada